coucou j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo coloriage grèsquel voilà il est 7 heures et quart ou comme ça bon avant de partir au boulot j'ai dit allez j'ai un peu de temps ce matin je me suis libéré des livrets je me suis levé super tôt donc j'ai dit allez j'ai un peu de temps avant de partir donc du coup je voulais continuer mon grèsquel que j'avais commencé parce que là niveau coloriage alors niveau coloriage j'ai toujours celui des 50 messages mystères que j'ai fait au crayon de couleur que je vais terminer incessamment sous peu et j'ai le grèsquel en cours alors le grèsquel que je vous montre je retrouve plus l'image ça commence oh punaise ça arrive alors donc le grèsquel j'avais fait celui ci voilà et dans ces livres là les images sont en double donc ça je l'avais fait avec mes faber castell aquarellable que je n'ai pas aquarellé j'ai juste crayonné avec voilà et du coup vu que l'image est en double j'avais commencé à en faire un en feutre à alcool pour voir la différence pour voir ce qui était mieux ou pas j'étais franchement dubitative j'avais vu qu'on pouvait faire des grèsquel avait des feutres à alcool mais j'étais dubitative alors je voulais essayer au final ça a l'air de pas être trop mal bon la seule chose qui dit feutre à alcool dit traverse donc de toute façon j'avais mis une feuille dessous vous voyez qu'elle sert donc je vais la remettre et alors par contre j'aurais jamais dû m'arrêter encore parce que j'ai rangé mes feutres à alcool et qu'est ce que j'ai utilisé comme couleur voilà alors je vais vous basculer je vais essayer de retrouver mes couleurs tant bien que mal mes feutres à alcool c'est ceci de chez action et la boîte c'est une boîte de rangement que j'avais commandé sur amazon parce que les feutres à alcool ne sont pas vendus avec les les racks là ici de rangement mais vous pouvez trouver ça je crois que c'est une vingtaine d'euros sur amazon j'avais trouvé parce que je voulais les avoir à portée demain et qu'ils soient bien rangés alors je vais essayer de vous installer au mieux pour que vous voyez au mieux j'avance un petit peu qu'est ce que j'ai utilisé comme couleur je crois je crois qu'il y avait ça je crois qu'il y avait ça ouais jusque là ça me semble et je crois qu'il y en avait un plus clair là et le plus clair qu'est ce que ça devait être peut-être celui là non c'était pas ça parce que ça c'est vraiment rose de chirose donc c'était pas ça j'aurais jamais dû arrêter voilà 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 j'ai rangé mes feutres la dernière fois je les avais laissé de côté et puis un jour ça m'énervait de les avoir de côté donc est ce que j'ai fait j'ai rangé très bonne idée donc maintenant je ne sais plus lesquels sont lesquels c'est bien donc il va y avoir une différence parce que je sens que je vais pas retrouver les mêmes il y en a deux c'est bon je sais je pense que c'est cela et après à moins que c'était celui là j'ai pas beaucoup de force en plus ce matin ah c'était ça c'était ça je pense que c'est ça du coup je sais qu'à chaque fois j'avais le problème pour voir lequel était plus clair c'était pas forcément celui qu'on pense alors le plus clair c'est celui là c'est 83 ok alors ah ouais j'étais sur le haut où il ya des petites parties des petits dessins bien chiant bien chiant on peut le dire et là c'est quoi le plus foncé alors mais je sais pas un je vais essayer ouais donc c'est ce que j'avais conclu que ça faisait un super rendu par contre pour faire des petits détails que c'était pas évident voilà genre là sur le bustier il ya plein de petits détails et franchement mais c'est pas évident quoi d'éviter les zones avec des dessins j'ai réussi à le faire sur la manche mais alors là sur le bustier cette galère je te vois j'ai réussi à le faire sur le vent on va je e pas j'ai réussi à le faire sur le vent j'ai réussi à le vent j'ai réussi à mettre sur le vent et on va et on va là ça va pas être top j'avoue j'avoue pour faire des petits détails il y aurait mieux valu les crayons de couleur c'est sûr même si ça fait pas du tout le même rendu je crois que je vais pas trop insister en fait ouais je crois que je vais pas trop insister parce que j'ai peur de faire des bêtises et dans les bleus qu'est ce que j'avais choisi dans les bleus ouais peut-être celui là ouais d'accord j'ai pris un marron à l'autre là bas peut-être non pas ça non plus non plus il y avait le 67 c'est à peu près sûr non c'est pas ça mais qu'est ce que j'ai pris comme couleur alors voilà erreur fatale quand on commence un colo et qu'on ne le finit pas à garder les feutres de côté erreur fatale je fais que des bêtises achevez moi c'est pas du tout le même bleu non et puis là les petits détails les petits arabesques et tout c'est kata franchement non avec les feutres perso moi j'aime pas parce que là il y a des espèces de feuilles de trucs imprimés et au final on voit pas ce que c'est alors sur la jupe on va peut-être voir parce que c'est mieux euh ouais on voit mais ouais ça va quand même ça va ouais 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 j'avais dû mettre un peu de verre là dedans non qu'est ce que j'ai foutu non je ne sais pas je ne sais pas ce que j'ai fait je ne sais pas et quelle couleur je lui avais fait cheveux je ne me rappelle plus si je l'avais fait oula je suis en train d'abîmer le truc si je l'avais fait blonde ou brune ouais plutôt chatin ok voyons on va essayer de faire les cheveux on va essayer je teste un peu mes couleurs avant ouais j'ai trouvé des teintes ok ça c'est super foncé bon allez va pour ça au hasard la fille t'sais au hasard au hasard c'est celui-là c'est celui-là voilà alors on va commencer par la zone la plus foncée ok C'est parti. Ça me fait vraiment bizarre de faire ces colos-là avec des feutres à alcool. Alors qu'au final, je sais que ça fait bien, les couleurs se mélangent bien et tout, mais je ne sais pas. C'est peut-être moi qui ne m'y prends peut-être pas bien. Ceci est possible, n'est-ce pas ? Parce que moi, là, c'est débutant, là. Du Greskay, je n'en ai jamais fait. C'est mes premiers. Bon, déjà, je n'ai pas bien choisi la couleur. C'est une 4. Oh, punaise. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. OK. OK. Zen, zen, zen. On va remélanger. Ça qui aide bien avec les feutres à alcool, c'est qu'en remélangeant, ça redonne quelque chose de complètement différent. Eh bien, au final, ce n'est pas si mal. Allez, je la laisse comme ça parce que je sens que je vais faire des bêtises. Donc, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Ici, est-ce qu'on ne ferait pas ? Donc, les bleus, je n'ai pas retrouvé le turquoise, là, que j'ai fait le reste avec, j'avoue. Quand je vois ce parapluie, ça me fait penser que j'ai un parapluie au boulot qu'une mamie m'a amené, qu'il faut que j'essaye de réparer. Non, mais sérieusement. Un parapluie, quoi. Au secours. Ils me feront faire tout et n'importe quoi, les gens. Je me feront faire tout et n'importe quoi. Ça, c'est clair et net. Je ne suis même pas sûre que je vais réussir à lui réparer son parapluie. Déjà, il va falloir que je chope un copain ou une copine. Le premier qui passe, allez, aide-moi parce qu'il faut le laisser ouvert et tout. Pour que je puisse faire quelque chose. Ah, désolée. Vous allez entendre le jingle de Facebook. Bon, alors. On va voir ce que ça va donner, cette histoire. Je vais essayer de fendre un peu les couleurs. Voilà. Pourquoi ça fait une démarcation ? Pourquoi ça fait une démarcation ? Pourquoi ça fait une démarcation ? De toute façon, je pense qu'on va obtenir vraiment quelque chose de très différent. Du coloriage au crayon de papier. C'est sûr, même. Là, il y a encore toutes ces petites fleurs, là, ici. Ce galère. Alors, là, avec le motif, c'est un peu embêtant, quand même. Bobine. Je ne sais pas pourquoi je sens que tu vas allumer l'imprimante. Et alors, là, où je crains, c'est la peau, comme d'habitude. La peau et les cheveux, c'est vraiment pas mon truc. Attention, Bobine arrive. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire bouger la caméra. Il est passé derrière. Je sens la bêtise arriver, Bobine. Merci de votre passage. Après, les couleurs, elles sont bien fendues. C'est joli, non ? Alors, je ne parle pas trop parce que, malgré tout, on ne dirait pas. Mais j'essaye de me concentrer. Allez, on est mercredi. Force et courage. J'essaye de me motiver pour cette journée. Moi, je serais bien restée là, tranquille. Non ? Ouais, je serais bien restée là, tranquille. Mais ce n'est pas possible. Il y a des jours comme ça où on n'a pas trop envie. Je ne sais pas trop ce que j'ai à faire aujourd'hui au boulot. J'ai des rideaux, ça je sais. Parce que hier soir, j'étais sur une commande. Il m'en reste deux à finir. Donc, j'ai des rideaux. Et après, je ne sais pas, je ne sais plus. J'espère que je n'ai pas des trucs trop embêtants à faire. Parce que je n'ai pas trop envie aujourd'hui. Il y a des jours avec et des jours sans. Ça va passer. Là, j'aimerais bien ne pas avoir des trucs trop compliqués. Parce que je n'ai pas trop envie de batailler. Je recommence à avoir mal en bas du dos. Je n'ai pas envie de m'agiter de ouf. Donc, s'il vous plaît, soyez gentils. On va voir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. J'ai eu pas mal de monde là. Ça reprend les mariages et tout. Je commence à venir là. Là, je recommence. J'entends pas mal. Oui, pour un mariage, truc machin. Ah ben, ça fait plaisir. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de mariage. Là, je recommence à avoir du boulot qui rentre. Les premiers costumes hommes depuis plus d'un an. C'est un miracle. Ben ouais, pas de mariage, télétravail. Voilà, les hommes, ils n'achètent pas de costumes pour rester à bosser derrière l'écran à la maison. Restauration et tout, là aussi, ça reprend. Donc, là, je commence à avoir du boulot. Là, hier, ça, c'est bien rempli. Et dans pas longtemps, je vais être submergée. Et voilà, la saison arrivant, début juin. Donc, surtout, ne vous en faites pas si je fais un petit peu moins de vidéos. Juin, juillet, août, c'est vraiment des mois où je travaille énormément. Alors là, pour le moment, ça démarre doucement. Mais je sais que je peux très vite être submergée. Parce que des fois, en l'espace de deux jours, il y a tout qui se remplit. Et là, c'est le drame. Et après, tous les jours, 5h30, je suis à ma machine à coudre, au boulot. Et après, je me paye des journées de malade. Mais bon, s'il faut le faire, il faut le faire. Mais voilà, ne vous inquiétez pas. Si jamais, dans les prochains mois qui arrivent, là, les trois prochains mois, vont être difficiles. Mais bon, je sais que vous allez me soutenir. Donc, alors, on essaye de faire la peau. Aïe, aïe, aïe. Le truc que je n'aime pas. La peau, j'ai vraiment un problème avec les couleurs de peau. C'est depuis le début, ça. On le fait depuis toujours. J'ai du mal avec ça. J'ai toujours peur de flinguer le dessin. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. C'est épidermique. J'arrive même plus à savoir quelle couleur il a à quelle. Bon, allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti. C'est parti. Je ne sais pas, celui-là, non ? Oh, je ne sais plus. C'est parti. Merci. Ouais, 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 ouais. Alors, je vais vous montrer le résultat parce que je sais bien qu'en regardant à l'envers, ce n'est pas évident. Donc, il est quasiment terminé. Et j'avoue, je ne me suis pas trop pris la tête sur les détails là parce qu'avec les feutres à l'alcool, je n'y arrive pas. Mais il fallait que je voie ce que ça donne. Il fallait que j'essaye avec les feutres à l'alcool. Ça, c'est comme le 50 messages mystères là avec les crayons de couleur. Il fallait que je teste. Bon, je lui fais tous les doigts parce que je ne sais pas comment m'y prendre. Alors, j'avoue aussi que les couleurs bavent un peu, sortent un peu des traits. À plusieurs endroits, je vais vous montrer parce que là, j'ai fait le bras, ça a débordé grave, mais ce n'est pas moi qui ai débordé. Je tiens à le préciser, ce n'est pas moi qui ai débordé. Alors, je vous montre ça avant, je ramasserai après, j'ai fait le bouchon avant que la vidéo coupe. Alors, voilà le résultat. Je remonte un petit peu. Voilà, ici, ce que ça donne. Donc, je ne sais pas. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, il ne reste plus que le visage que je vais terminer. Je vous montrerai fini, fini. Donc, vous voyez, comme ça. Voilà, pour faire les détails, ici, là, sur le corsage, là et tout, j'avoue que, bon, je ne suis pas emballée plus que ça. Je préfère les crayons de couleurs, mais avec les crayons de couleurs, je trouve que ça fait beaucoup plus pastel que là. Là, les couleurs, elles sont bien pétantes. Donc, c'est sympa aussi. C'est, voilà, un avis mitigé. Donc, j'attends le vôtre avec impatience. J'attends que vous me disiez ce que vous en pensez, lequel vous avez préféré, si vous préférez avec les feutres à alcool ou avec les crayons. Si vous avez des astuces, des conseils à partager aussi, n'hésitez pas à le faire en commentaire sous la vidéo. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vous fais plein de mouchous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye.